Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spideur ! Yo les Spiders, comment allez-vous ? En tout cas moi ça va super bien, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va parler encore une fois de Black Panther parce que j'aurais aimé vous parler d'autre chose, même si j'aime bien vous parler de Black Panther mais j'aurais bien aimé vous parler des levels Omega, découvrir ça ensemble en live mais que voulez-vous, ils ont encore décidé de se faire attendre et je pense qu'on a une semaine près de la fin du mois de juillet, ça peut arriver cette semaine comme la semaine prochaine. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas si vous êtes nouveau à rejoindre la chaîne, à rejoindre le Discord, il est dans la description de la vidéo, donc dans les commentaires épinglés plutôt, n'hésitez pas voilà on est à peu près 50 maintenant et comme ça vous avez toutes les infos sur les prochains lives, les nouvelles vidéos et aussi pour blablater entre vous. Donc n'hésitez pas à rejoindre, voilà si vous avez envie, vous aurez les modos qui vous expliqueront tout ça. Et encore grand merci à ceux qui rejoignent la chaîne depuis quelques jours maintenant, on a passé le cap des 700, ça allait très 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 vite, à peu près en 28 jours on n'a pas pris 150 abonnés, donc c'est vraiment pas mal. Vous aurez mon éternelle reconnaissance. Bon bref, on va pas se soucier de la vidéo, vous avez vu qu'on va parler de Black Panther et notamment du côté de l'écriture des personnages parce qu'on a eu quelques infos là-dessus. Alors c'est plutôt tiré du stream en fait qui a eu lieu la semaine dernière mais j'avais noté quelques infos là-dessus et en tournant sur Reddit j'ai vu que pas mal de gens étaient intriqués par rapport à ça. Et bah je me suis dit pourquoi pas voilà vous faire une vidéo parce que ça a été dit que notamment l'écriture des personnages de Black Panther seront vraiment différents par rapport à ce que l'on connaît actuellement. Et il y a pas mal de points que j'aimerais souligner avec vous et aussi également avoir votre avis dans les commentaires parce que c'est vrai que dans les films on a l'habitude et même à travers les comics d'avoir des personnages vraiment le côté super héros. vraiment poussé c'est vrai que quand on prend Black Panther des films c'est quelqu'un de très alors un peu vénère au début après Civil War après ce qui s'est passé mais quand on prend le film on voit que c'est quelqu'un qui veut essayer de rassembler d'avoir cette image très protectrice finalement et cette ouverture vers le monde du côté du côté du Wakanda. Et bien par rapport à ce qu'ont voulu faire les développeurs vis-à-vis des personnages vous allez voir que c'est un petit peu différent et je pense qu'il y aura pas mal de subtilités vis-à-vis des personnages notamment pour surprendre le joueur je pense du côté de l'écriture parce que vous allez voir qu'il y a même des différences entre les Avengers parce que des Avengers jaloux par exemple. Et bien on va commencer tout de suite avec l'écriture de Black Panther même si je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Mais alors on le sait Black Panther dans ce DLC sera beaucoup plus arrogant beaucoup plus agressif aussi et c'est le côté arrogant agressif que moi j'ai envie d'en apprendre plus parce que il est aussi Black Panther depuis un petit moment. C'est vrai que par rapport au... je vais me fier plutôt au film que par rapport au comics parce que les comics il y a beaucoup moins de gens qui lisent des comics que ce que les gens connaissent Black Panther vis-à-vis du film et c'est vrai que vis-à-vis du film il est Black Panther depuis pas longtemps. Et là le fait que ça soit un personnage qui est là depuis installé depuis un petit moment sur le trône, il y a un petit côté intriguant de voir comment va être tourné sa vision des choses vis-à-vis du Wakanda et sa vision de l'ouverture du Wakanda. Parce qu'on le sait, c'est un petit peu le fil narratif, c'est que moi j'aimerais bien voir un petit côté un petit peu pas bling bling mais un petit peu côté arrogant, écoutez nous on a la meilleure technologie, on fait ce qu'on veut et c'est ça qui est marrant. Concernant Klo, alors c'est plus dans ce côté-là un scientifique qu'un mercenaire, c'est vrai que dans les films on a plutôt l'habitude de voir un personnage pas super intelligent mais plutôt un petit peu bourrin, notamment dans l'ère d'Ultron et encore pire dans le DLC, dans le film pardon. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre, très bourrin et là le fait de voir que c'est un scientifique, il y a un petit lien aussi du coup avec l'AIM parce que l'AIM c'est des personnes qui développent des robots un petit peu avancés et de voir un petit peu quelle écriture il va avoir lui, je trouve ça assez intéressant. Et là, un des points qui me semble les plus cool vis-à-vis des persos, c'est notamment le lien avec les Avengers. Alors c'est décrit comme ça que la relation entre les Avengers et le Wakanda est tendue et là ça nous amène au fait de savoir pourquoi finalement Black Panther fait appel aux Avengers. Et il y a un point qui a été souligné, c'est comme le fait que par exemple qui prouve que la relation est un peu tendue entre le Wakanda et les Avengers, c'est que par exemple le fait que Tony est jaloux de la technologie du Wakanda ainsi que l'intelligence. Et je trouve ça super intriguant et super intéressant de voir. Je pense qu'au-delà même, le fait d'avoir des missions qui changent une écriture, une écriture de personnages peut aussi avoir un impact sur l'histoire. Parce que moi par exemple, à titre de comparaison, l'écriture qui avait été faite de Kamala, je l'ai trouvée très très intéressante. Alors que l'écriture de Thor par exemple dans la campagne était beaucoup moins mise en avant. Globalement dans la campagne, moi j'ai beaucoup apprécié l'écriture de Kamala et de Bruce. Voilà, le fait que Bruce se sent un peu responsable. Par contre, c'est vrai que l'écriture de Thor et Captain, même si Captain c'est un peu l'intrigue de la campagne, est beaucoup moins mise en avant. Et c'est vrai que Thor dans la campagne, vous le voyez un petit peu au début, un petit peu au milieu et puis un petit peu à la fin. Mais là, le fait de savoir que ça sort un petit peu de ce qui a été fait et de ce que les gens connaissent et ce que les gens ont en fait des prérequis. Parce que pour certaines personnes, vous voyez Black Panther, vous dites ça va être tel perso, tel perso. Et là, le fait que ça sort un petit peu du commun. Et c'est pour ça que moi j'avais bien aimé ce côté Killmonger dans les films. C'est que le mec est quand même un peu plus arrogant que la normale. Et là, je ne veux pas dire qu'on s'en rapproche un peu plus. Mais en tout cas, on a l'air d'avoir un perso très différent. Et notamment aussi le fait que, j'ai oublié de vous en parler, que Choury est plus serviable que dans les films. Par contre, dans les films, vous voyez, Choury est un peu plus arrogante. Et là, le fait qu'elle soit un peu plus serviable, qu'elle soit un peu plus dans l'entraide. Et voilà, reste à voir un petit peu ce que ça veut donner. Je trouvais super intéressant de vous faire cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le fait qu'on ait des personnages qui changent un petit peu du lot, ça vous fait kiffer, ça vous intéresse ? Ou est-ce que vous aurez préféré des persos un peu plus traditionnels ? Moi, je trouve que l'originalité et le fait de tenter des choses avec des personnages, ça fait sortir les gens de leur zone de confort. Et je trouve ça intéressant. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve dans la foulée pour le stream, parce qu'on va se refaire. Vous avez été nombreux à réagir, ce que j'ai fait un petit... Sous le Discord, voilà, encore une fois, je vous ai posé la question si vous étiez plutôt favorable pour changer les streams à ce qu'on se refasse la campagne. Donc, on va commencer ça ce soir. Et puis, on va faire en sorte qu'elle dure jusqu'à l'arrivée de Black Panther. Comme ça, pour les gens qui auraient un petit peu oublié ce qui se passe dans la campagne, ça sera l'occasion de s'en rappeler. Comme ça, je vous donnerai mon avis aussi dans la campagne en fonction d'émissions. Voilà, d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.